Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2 On va essayer d'avancer un peu, malheureusement j'ai pas eu le temps de beaucoup tourner ces derniers temps Donc on a raté quelques sessions Mais on se retrouve tout de même à Neketaka Donc après avoir fait quelques chargements pour aller à la guilde des modelers d'eau directement Puisque c'est la prochaine quête qu'on va faire pour l'arène On a un certain nombre de trucs à terminer à Neketaka Dont cette quête là, quelques autres J'aimerais bien aller me refrotter à l'espèce de grosse saloperie de verre qui nous avait mis une tatane Je pense qu'on doit être de taille maintenant à lui faire un peu plus mal Donc on va aller voir ça Mais d'abord les affaires de l'arène Ça me paraît une priorité intéressante si on veut être payé Et nous on aime bien être payé Alors Il fallait donc qu'on trouve la maîtresse de la guilde Mais visiblement Ça sent le pâté Il y a des mecs morts partout La robe du modeler d'eau Ok Quel est le fuck Quelqu'un qui a rasé la guilde des modelers d'eau Des nagas Il y a un nagas mort ici Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Des nagas ont attaqué la maison de la guilde et le rez-de-chaussée et j'enchaîtes de cadavres Aucun de nez solide Mayru Elle aura probablement besoin d'aide pour repousser cette attaque Alors certes mais... Qu'est-ce qu'ils foutent là ces cons ? C'est ça la vraie question Ok Ici on a déjà envie Alors... N'avancez plus il y a un problème dans la maison de guilde Je ne te le fais pas dire Tout est ce qu'on contrôle mais le bâtiment est fermé jusqu'à ce que Mayru nettoie le désordre là-dessus Alors on va dire qu'on est envoyé par la reine Rien qu'il ne soit dans nos cornes mais à la vie Les nagas ont prénétré par les canaux de notre sanctuaire Nous avons contre-attaqué jusqu'à les faire fuir sous terre Puis Mayru a rassemblé ses forces pour un barreau de donneur à la tombe de Periki Oula ça a tremblé de partout là On va aller me dire j'espère que Mayru nous en laissera un peu Il nous dit vous allez devoir courir vite Elle peut découper les nagas comme un harpon traverse le flanc de la baleine Je vais rester là et éminer tous les serpents qui pourraient vous échapper Bonne chasse Ok donc on va dans la fameuse ruine Dis donc qu'ils sont en folie les nagas là Qu'est-ce qu'ils foutent ? Sans déconner, il n'y a pas mieux à faire là que d'attaquer les gens comme ça C'est très très disgracieux, discours toi Alors, est-ce que le tremblement c'était l'espèce de porte qui était verrouillée de la dernière fois Et qu'il y aurait peut-être des trucs intéressants derrière On va voir ça tout de suite J'avoue que je ne m'attendais pas à ça Je m'attendais à une petite quête pépère Alors, ah tiens, un truc caché Très bien, ça te prie Donc visiblement la porte est toujours fermée Donc on va tracer par là On voit, il y a du cadavre Un archer nagat de corps Et bon, du coup, on fait la peine d'y aller en mode discret, il nous a vu Par contre, il a l'air d'avoir du peuple Et en plus, ils font mal Donc on va... Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire C'est ça que je voulais faire Voilà, ça a changé de symbole Je l'avais raté Ici On va faire une frappe cinglante sur celui-là Et toi, tu vas t'occuper de ça Alors, elle, elle est déjà arrivée au cac Donc lui, il va profiter qu'il est en retard Pour lancer une petite charge Et puis, bah, elle On va finir celui-là Je pense qu'il y a moyen Voilà, donc nous, on a fait notre petite pop-up On va se concentrer sur ces cons Ça devrait aller assez vite Ils sont un petit peu plus costauds que le naguette standard Mais ils sont pas non plus trop trop balèzes Par contre, nous, on prend un truc là Qu'est-ce qui me fait mal comme ça ? Putain, c'est la violence Faut épuisant Ah non, mais il y en a un autre qui me tire dessus Putain, je l'avais pas vu Sans déconner On va me faire buter comme ça C'est complètement con Toi Fais-moi un truc Toi, tu vas me mettre une imposition des mains S'il te plaît Putain, mais l'autre, il était complètement en dehors de mon champ de vision Je l'avais même pas vu C'est un petit peu la lose Ok, donc la position des mains Ça a fait le taf Ici, on est parti On continue Ils sont en ombre, visiblement, les mecs Donc, du coup, notre truc est déjà retombé Malheureusement, c'est un peu la tristesse On va leur faire un petit pilier des familles Parce que, pourquoi pas Ah, il y en a d'autres qui se pointent encore Ah puis, ils me chargent dessus Direct Direct Très très bien On peut peut-être leur foutre un coup de paralysie à eux Histoire de les calmer Et toi, tu vas nous attirer ce con S'il te plaît Ok, il a immobilisé Maya C'est un peu con Étant donné que C'est plutôt une grosse brutasse Dans l'absolu À distance Toi, tu attaques ici Toi, tu fais la même chose Ici, on va lui faire un tir machin Et nous, on va mettre un petit coup d'interruption dans le tas Parce que, pourquoi pas Et après, on va tirer Allons, ciel Hop là Boum, boum, boum Pourquoi tu ne fais rien, toi ? Je ne sais pas Renverse ce mec, s'il te plaît Raté Eh bien, tant pis T'as pas l'ancienne Ici Est-ce qu'une petite attaque enflammée Faraît le job ? Même pas du temps Allez, hop Tous sur sa gueule pour le finir Ouf Bon Cette fois, c'est bon Tout le monde rengaine Ok Il n'y a personne qui me tape dessus dans le dos On va ramasser vite fait le stuff S'il y a moyen Merci Donc, des trucs naga On a l'habitude, on les connaît Ici, pareil Ici, on a un mode lordo décédé On va se regrouper un peu Et avancer Bon, ce n'est pas bon signe Que les naga arrivent Ça veut dire que, ouais, voilà Elle a un petit peu souffert Par la brave dame Donc, elle nous dit Maudits soient les serpents On a détecté un piège Où est-ce qu'il est ? Un piège ? Je ne le vois pas, là Comme ça, c'est pas grave On va faire sans Ok, donc du coup Il n'est pas tout seul Donc, toi Tu vas aller t'occuper De ce fléau cyclonique majeur Ça me paraît Une très très bonne idée Ici, on va essayer de renverser ce mec Pour en finir vite Voilà, je ne pensais pas que ça serait à ce point Allez, allez vous occuper de lui Ici 43%, 56% c'est parti Bon, ça va On les nettoie plutôt bien Voilà, par contre On a peut-être moyen D'avoir des armes un peu moins efficaces Étant donné que c'est une saloperie Voilà, il disparaît Mais il est mort Parfait On trouve un petit peu d'en Mais donc le piège était sur Sur le coffre En fait Sur la tombe Je pense qu'on avait déjà dû le voir la dernière fois Alors T'es la seule survivante ma chère Et t'as pas l'air très fraîche Qu'est-ce qui s'est passé Alors, elle lève les yeux pour croiser mon regard Mais elle a été poignardée Et elle n'est pas fraîche Ils étaient trop nombreux Même pour moi Alors, on va y dire La reine nous envoie Je crois que vous avez d'abord besoin d'un guérisseur Je crois que la meilleure partie de ce son est d'origine naga Vous vous êtes bien battu On va y dire ça Se battre pour quelque chose Ça aide Le bâtonnet du chasseur des profondeurs Je l'ai perdu Voler Vous devez Trouver le bâtonnet Franchissez la porte de pierre A l'entrée On va y dire qu'il faut qu'il reste avec nous Les talismans faiblissent Dépêchez-vous avant qu'il ne s'échappe Qu'est-ce qui va s'enfuir ? Ah mais on a une âme On a une âme à qui parler Ce qui est très bien Alors elle a quoi ? Un bâtonnet Et des trucs Ce piège il est dans nos cordes ou pas ? Je ne sais pas On va essayer Parfait Armure décaille exceptionnelle Et des bébés perles Pas très intéressant Bon bah parfait Parle-moi à la dame La roue elle me tire à elle Et comme vous brillez Au moins dans la mort Je peux aller au bout de mes pensées Mon bâtonnet Et les paroles de la dévotion de Periki Ouvriront le chemin Au sanctuaire Par-delà la porte verrouillée C'est pas beaucoup plus clair Ok donc elle me donne les paroles Angeti d'Anne-Nolisi Suscite la pitié Tandis que l'ordre La perle des cieux passe devant elle Blablabla Très bien Vous devez renforcer les barrières protectrices Quoi qu'ils vous disent Qu'est-ce que ça veut dire ? Et elle disparaît en indiquant l'entrée du sanctuaire Alors je veux bien mais où est ce... Non ici on avait déjà fait Il n'y avait rien de fou Où est le bâtonnet ? C'est la question Récupérez le bâtonnet de la maîtresse de Guild Bâtonnet dérobé par les Nagas Certes mais où est-ce qu'ils sont barrés les secondes Nagas ? Alors là-bas déjà ils ont pris la porte peut-être ? Alors on essaie de pousser la porte Donc du coup non ! Elle est toujours fermée ce qui a priori plutôt bon signe On va voir si j'ai pas loupé une porte ou genre un chemin par où les Nagas auraient pu s'enfuir Genre par là par exemple Ouais parfait Il y a du peuple On va donc se le faire un peu près proprement Alors toi t'as déjà pris un peu cher Alors tu vas nous désigner ce monsieur Et toi tu vas essayer de nous caler un petit coup critique des familles Il y a un petit truc qui nous tire dessus et qu'on ne voit pas ici c'est un peu triste Ouais alors toi t'as douillet à mort par contre Il va être l'heure d'un petit parchemin de régénération Ok donc lui c'est fait Ah on a un putain de fléocyclonique ici on va aller s'en occuper avec l'ami Maya Alors toi Tu vas charger sur celui-là en essayant de toucher celui-ci du coup Ici on a bientôt plein Ah par contre faut qu'on tire pour remplir sinon ça marchera vachement moins bien Voilà donc on va leur mettre un petit peu d'aveuglement Donc elle elle est dans sa bulle protectrice C'est parfait ça va la soigner tranquillement Ici on va mettre un coup assommant à ce monsieur Qu'est ce qu'ils foutent ? Putain mais ils vont où ? Ah mais en fait il voulait aller me taper sur moi D'accord très bien C'est extrêmement désagréable Mais alors extrêmement désagréable Ah putain il y a du peuple ici La vache C'est la fête Essaye de nous finir ce con Ça c'est un truc Ah oui bah c'est l'oiseau C'est con C'est l'oiseau au milieu d'une fucking tempête Ok d'accord Donc visiblement c'est la violence En plus il me tape dessus Donc on va commencer On va faire quoi ? On va utiliser ça Un speed voilà pour les repousser Nickel Ensuite on va leur balancer Non arrête Voilà ici C'est cool de pouvoir recibler comme ça Ne faites pas rien les gens Qu'est ce qu'il fait ? Ça c'est Zia Elle est en train de faire des trucs Je sais pas quoi Mais c'est sûrement pas une bonne idée Donc tapez moi sur elle S'il vous plait Ici on va finir ces deux coups assez facilement je pense Voilà Là ça serait cool que tu ailles leur balancer un truc dans la tronche Honnêtement Et toi si tu pouvais aller nous faire un petit coup assommant sur cette dame Enfin sur cette dame Sur cette chose Ok la bestiole est tombée en speed On va la ressusciter Ici on va mettre un coup assommant sur lui Parce qu'on est tout seul mine de rien pour le finir Ah elle est obligée de venir au cac merde pour ressusciter J'avais pas vu ça comme ça Vous tracez la route Toi tu vas nous refaire un truc comme ça Et toi tu vas nous faire une charge sur elle Nous de notre côté On va taper sur l'archer Sur les totems je ne sais pas Non sur l'archer Qu'est ce qu'il se passe ? Chagrin lié Ah elle a pas réussi à ressusciter Fuck Essaye de ressusciter Voilà Voilà merci Maintenant tu te tires Et tout le monde me tape sur cet enfoiré Nous on va taper là Toi Bras du tourment J'aime bien le nom Ça me va plutôt bien comme concept Toi tu peux peut-être nous lancer une petite paralysie qui touchera tout le monde là Comme ça Raté Pas de chance Alors une imposition des mains Ah putain elle a invoqué une saloperie On va s'en occuper avec la copine Toi Il faut que tu nous fasses des trucs là Ici On va aller taper là Donc nous on s'est pas rechargé encore à fond Il faut qu'on relance une petite Un petit truc comme ça Parfait On devrait pouvoir la terminer Boum Voilà Voilà Nickel Donc vous vous allez me taper sur ce con Toi tu vas repousser Un d'un bon coup de pied retourné dans sa tronche Ce monsieur Parfait Donc ici c'est fait On va aller s'occuper de l'archer pour le terminer Très vite Très vite fait Ok Tout le monde s'occupe de Ce fléau cyclonique Il devrait être assez rapide à terminer Nickel Alors Pendant qu'on lit on va détruire les totems Ça me parait Une très bonne idée Je sais pas exactement ce qu'il faisait mais sûrement rien de bon Alors le bâtonnet du chasseur des profondeurs On l'a trouvé c'est nickel Une torque d'intelligence lambda Ok très bien On va ramasser le stuff en speed bien sûr Rien d'autre alors là il y a quoi ? J'imagine l'endroit par lequel ils sont arrivés Le tunnel descend abruptement dans les autres roubles Il est impossible de deviner jusqu'à où il s'enfonce dans la montagne Alors je sais pas ce qui est en passe de se libérer Mais ça a l'air de l'inquiéter même dans la mort La brave dame Donc On va se dire que c'est sans doute pas une bonne nouvelle On va jeter un oeil ici En speed Voir s'il reste pas des saloperies Ah bah non mais je suis con c'est de là de où on vient C'était par là ? Non c'est pas de là de où on vient Ah oui non ok c'est qu'il y a un autre chemin Très bien Alors du coup La quête nous dit On peut ouvrir la porte maintenant on est d'accord Et renforcer les protections grâce au Au champ C'est encore plus haut Ah c'est par là plutôt Alors Oula Ça continue de vibrer C'est jamais bon signe Alors on touche la porte avec le bâton Elle réagit immédiatement Il faut étudier les symboles Épousseter le cadran circulaire révèle des pictogrammes Bien que vous ne deviniez pas leur pertinence ou de rapport entre eux Vous reconnaissez les symboles en eux-mêmes Le premier est une pleine lune Sa lumière est clair et aura Le suivant est un symbole d'Ombra Dans son apparence d'Ongati Le suivant représente deux mains tendues l'une vers l'autre Et le dernier représente la pluie Euh... Le cadran affiche une gravure de la lune Alors ah non il me faut le truc là Alors Alors Engati Ensuite la lune Ensuite les larmes Ensuite la lune Et ensuite la passion des amants Ok Ok Alors D'abord On veut Heu... 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 Engati Ensuite on veut La lune Ensuite on veut La pluie Ensuite je crois que c'était la lune de nouveau Et après c'est les amants Parfait Ça s'ouvre C'est parti L'air derrière le passage est humide et sans l'eau stagnante ainsi qu'autre chose Quelque chose de vieux qui vous hérisse les poils du cou Alors que vous faites votre premier pas un enregistrement assourdissant fait trembler la roche environnante Qui fait trembler la roche environnante grandit et résonne dans le passage On traverse tout de même Parce qu'on est pas là pour grander Ah putain de merde D'accord Tandis que la titanesque éruption d'eau s'estompe l'air s'imprègne d'une humidité étouffante Il faut un moment pour que vous ayez s'adapte et que vous puissiez appréhender la silhouette qui a émergé des profondeurs Ça ferait un formidable récit de pêcheur Ah tu m'étonnes Ishi Kouché, ce n'est pas le moment de chercher la bagarre Je sais que tu es capable de l'affronter bien entendu Comme toujours je suis ravi de pénétrer dans un an de dragon à vos côtés, gardien Votre chemin est jonché de ses créatures Par Ghosn, quelle beauté, je parie qu'il ait l'espût aussi acéré que ses griffes Alors, êtes-vous venu me délivrer de cette prison que je ne dois qu'à moi-même ? On va demander qui il est Siorez la face, gardien des îles Avez-vous déjà envisagé de vous donner un surnom ? Réfléchissez-y, c'est tout ce que je dis Alors... Je suppose que vous êtes la raison pour laquelle la ville toute entière tremble Vous ne voyez pas de chêne autour de moi mais je ne suis pas moins confiné Un par un, les maillons se brisent Vous ne pouvez être ici que pour une seule raison, vous servez les vannes Cette prison est bâtie sur leurs mensonges De quoi parlez-vous ? Vous vous tenez dans le sanctuaire des Maudleurs d'eau, ceux qui font de l'art de N'Gati devu une guerre tour de passe-passe Un art en déclin dans le pacte des Vanna est un échec Ce ne sont que des superstitions La guilde occulte les difficultés qui rencontrent ces acolytes Leurs formes ancestrales ne produisent plus les mêmes effets qu'autrefois Mathieu, il n'aura plus de Maudleurs d'eau pour s'en souvenir Ce que j'entends me plaît pour l'instant Je m'étonne Fille de l'Occident, ce que je réserve aux Vanna n'est rien par rapport à ce que je vais infliger à votre flotte Ça c'est fait Quand leur puissant don s'est mis à dépérir, j'ai donné aux Vanna la force de soulever la même heure Elle-même contre nos ennemis Pour me remercier de ma générosité, ils m'ont enchaîné à ce lieu par mon âme Et maintenant le feu est un meurt en mon absence Le drap lumineux hurle de douleur réclamant un gardien Votre âme est coincée ici, laissez-moi voir ça On peut essayer de sonder son âme Vous êtes un gardien de tous les kits qui auraient pu pénétrer dans cette salle, voilà qui est fascinant L'énergie et la vigueur qui devraient colorer votre âme sont grises et usées Depuis les ténèbres, une chose amorphe se tend désespérément vers vous Les barrières productrices qui entourent le sol en pierre tirent l'essence vers le bas et dispersent son énergie ailleurs La transférant aux imprudits modèles d'eau de Neketaka D'accord, très bien C'est grâce à vous que les modèles d'eau sont si puissants Et Viana d'autres fois aurait pu façonner le feu éteint sans leur désir Aujourd'hui ils ont tourné le dos opaque avec Ngati Le rare n'est plus que l'écho de la gloire d'antan Alors on sait qu'il dit la vérité Et elle lui dit que c'est aussi son... Très bien, elle veut protéger le truc Vous me donneriez le baiser de Tangaloa ? Peut-être le verrais-je comme une délivrance Liberté vient comme la marée et le feu éteint répond à mon appel Je sens la présence d'un bâtonnet parmi vos affaires Et donc que j'ai fait à Periki mon pacte avec les Vana Encore une promesse rompue Il y a à l'origine les enchantements de cette prison Il peut les défaire, il peut me libérer Il peut me libérer Alors, qu'arrivera-t-il à vos ravisseurs si j'accède à votre requête ? Qu'est-ce que j'obtiens en retour de cet arrangement ? Ça c'est quoi ? Arcane, ok Je vais demander ce qu'on obtient Votre vaisseau naviguera sur ma protection reconnaissante Une bénédation sans l'égal dans le feu éteint Mwai Qu'est-ce que tu feras ? Les manas ont tracé leur destin Je ne pleurerai pas leur disparition Je ne la précipiterai pas non plus tant qu'ils se dressent contre le rat de marée étranger C'est dommage, j'allais suggérer un arrangement Mes préoccupations sont plus vastes que vos petites disputes territoriales Ouais, en gros, il nous dit qu'il rasera probablement les Vana Mais pas tout de suite, ça me parait quand même une idée de merde Je vais tolérer votre curiosité Si on séparait la partie emprisonnée de votre âme du reste On n'a mené pas à prendre, ni par vous, ni par aucun des voleurs d'esprits étrangers Personne ne va prendre votre âme, il s'agirait juste de libérer la plus grande partie de votre aide, n'est-ce pas ce que vous voulez ? Alors... On peut essayer de détruire les pierres de protection, je ne sais pas C'est éviter de libérer le dragon physique Le temps a suffisamment affalé les barrières pour que je puisse quitter cette cellule sans votre aide Il y aura une dette de douleur que je ne souhaite nullement devoir payer Trahissez-moi, j'avoue qu'il y a autant de vagues de naga qu'il faudra pour détruire cette prison D'accord Très bien Regardons un peu cette pierre alors Pierre de protection émerge du sol limite de la prison du dragon L'inspecter Siphonne d'énergies de son âme, les sorts d'emprisonnement semblent plus récents L'enchantement de siphonnement n'a fait que puisant l'essence du dragon et l'a diffusé ailleurs Vous pensez qu'il pourrait servir à stocker l'essence ? Ça c'est pour durer des décennies, voire plus longtemps On peut tentonner de siphonner assez de l'essence du dragon pour renforcer la guilde puis briser la pierre de protection Dissiper les enchantements ou renforcer le sort Pour l'instant on va le laisser là où il est Est-ce que ça fait quelque chose avec les autres ? Non c'est la même Bon On va essayer ça parce que pourquoi pas L'enchantement vous glisse entre les doigts malgré son âge avancé et son épuisement apparent Quelqu'un a manifestement batté cette prison dans le but de résister à toute intervention potentielle Bah on va quand même le renforcer Parce qu'on est là pour l'arène Quoi que vous croyez être en train de faire, ça ne m'a pas échappé Si vous êtes incapable de briser cette pierre protectrice, laissez-les tranquilles Alors donnez-moi une seconde chance, je vais me charger de tout Ah non, il ne veut pas Donc on n'a pas le choix, on est obligé de le libérer ou de l'attaquer, j'ai l'impression Je ne fais pas des promesses pour coopérer avec vos animaux Euh... Ah si, je peux essayer de renforcer le sort avec une autre pierre On va essayer Je vous avais prévenu traître Ok très bien Euh... Oups Je pense qu'on peut dire ça Oups Alors c'est parti On va se faire un dragon des familles Très très bien En avant les gars Euh... Ouais bah toi tu vas nous la déclarer ennemi juré Ça me parait une bonne idée Ici on va essayer de lui mettre un petit stun des familles Allez c'est parti Bon, il a 3 crânes Mais on a je pense quand même moyen de lui faire un peu mal Euh... Toi, je ne sais pas ce que tu fous mais bouge tes fesses Juste bouge tes fesses quoi Bon, je ne pense pas qu'on puisse le stun des masses mais on va quand même essayer Pareil pour la... Ouais... Immuniser, immuniser Immuniser aux affections touchant la puissance, touchant la perception, la détermination, l'intelligence, la dextérité, l'immunité à l'eau Ok On est sur de la bonne grosse saloperie Je vais lui mettre un coup de pierre tournée dans sa tronche Stupéfaction, c'est terminé Bon, visiblement il va falloir qu'on fasse du dégât brut On va donc faire du dégât brut On va sacrifier un petit truc pour le... Pour l'aveugler Parce que c'est quand même une belle saloperie Ah ! Putain Elle rentre dans le cercle toi Voilà Je ne sais pas s'il nous protégera mais on va espérer que oui Et vous, si vous pouviez lui taper dessus Ce serait quand même vachement appréciable Il est immunisé à l'eau mais pas au feu Donc on va continuer d'y aller comme ça Ils arrivent à taper à travers la protection d'eau ces saloperies On va essayer de s'éloigner un peu Je suis où moi ? C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est moi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh oh ! Je vais avoir des infos sur mon état s'il vous plaît Est-ce que c'est quelque chose de possible ? Car lagon, dangereux instruments, effets d'animal, blablabla pensée de nécrophage, promesse de gaune Capacité... non non c'est quoi la blague ? Il a dû me choper je ne sais pas comment Je ne le vois même pas dans mes effets quoi Donc euh... bah du coup euh... du coup je ne sais pas On va continuer de lui taper dessus hein Faute de mieux Euh ici, qu'est-ce qu'on avait des trucs sympas ici ? Euh... ça serait bien qu'on soit regroupés mais bon tant pis On est absolument pas regroupés, c'est pas grave On fera 100 Toi mon cher ! J'imagine que le renverser ça va être impossible Mais bon on peut quand même tenter Euh... peut-être que quelques petites euh... Petites améliorations de protection à mettre sur les gens seraient adéquats Ok donc ici... Ah ok je suis chuté à terre en fait, ça va très bien Toi, j'aimerais bien que tu arrêtes de glander Merci quoi Qu'est-ce qu'il fait rien ? Putain mais les mecs... Vous avez l'impression que c'est le moment de rien foutre, sérieux Foutez de moi Ok donc en fait il me chope et après il te jette à terre le fouet avec eux Allez... Encore... On attaque, on attaque, ici on est plein C'est parti Putain elle commence à prendre cher elle là malheureusement On va essayer de nous jeter un petit sort de soin des familles Ça me parait plutôt pas mal Ici... Bah du coup un petit truc de dégâts peut-être Putain il a lancé instantanément, ça fait plaisir Qui ne fait rien ? Toi tu ne fais rien de nouveau Parfait, très très bien Bonus de toutes les défenses des alliés, j'ai pas assez d'idée Waouh ! Putain le con ! Ah ouais alors là il est violent le mec Est-ce qu'on a pas des trucs qui pourraient aider là ? Une petite attaque enflammée peut-être Donc elle est déjà en train de faire ce qu'il faut Là on est en train d'attaquer Elle, on s'est encore fait attraper ici Réavancé en speed Histoire que le... Le sort de notre ami vous touche, s'il vous plaît Toi est-ce que tu peux soigner ta bestiole, ça a très peu d'intérêt Tu vas nous faire un petit tir Elle j'ai l'impression qu'elle galère à lancer son sort là Ça me fait un peu chier Très honnêtement Lui il avait un truc de soin je crois Partage une impatience en un, restaurer une partie significative de l'endurance à tous les alliés dans la zone des faits Alors le problème c'est que les alliés on voit pas trop où ils sont Visiblement plutôt là Là je trouve que je serai Non, c'est pourri ça Bon on va faire ça Déjà pour commencer Toi tu vas nous faire ça Ça devrait faire à peu près le job Paralysé, non c'est bon merde On avait ce truc là Des faisceaux de lumière rebondissants On va tenter de faire ça un peu Ici, non, ici on va prendre ça Toi tu nous fais un tir Je m'occupe pas de ces trucs parce que de toute façon il va les réinvoquer si jamais je les shoot Donc ça n'a aucun intérêt Peut-être un petit coup assommant Peut-être une petite attaque enflammée de nouveau Ici on s'est pas soigné ou alors on s'est fait défoncer le cul de nouveau On va prendre un second souffle avant de crever, voilà Merci On va refaire ça Alors, hop, encore un coup qui c'est qui ne fait rien ? Tu ne fais rien de machin Lance-nous un petit pilier des familles sur sa tronche s'il te plaît Allez, boum, le pilier Le pilier qui n'a rien fait On est quasiment mort ici, il fait chier Un parchemin de soin, vite Ici, elle est déjà en train de faire ce qu'il faut Ouh, c'est la violence Ok, on a réussi à lui mettre les coups qu'il faut Il se cabre et il laisse échapper à un sifflement de frustration Il vous contemple avec haine et incrédulité Cette prison m'en a trop coûté et je m'avoue vaincu Je vais étudier ces barrières protéxistes de plus près, je peux compter sur vous pour ne pas intervenir Faites ce qui vous plaira, je n'ai pas la force de m'opposer On va réussir de siphonner les trucs, je me sens inégal, plus léger, mais il y a aussi une absence Le fardeau de ma prison n'est plus, je vais rejoindre mon Adra bien-aimé Alors, envisageriez-vous de vous montrer magnanime envers ceux qui vous ont maltraité ? Magnanime seulement envers ceux qui sont montrés magnanime envers moi Les autres ? Si vos espoirs venez à Setioli en haute mer, vous ressentirez un fesson bienvenu lorsque mon ombre recouvrera votre pont Vous pouvez compter dessus Donc on a renforcé la guilde et en même temps on a quand même réussi à le libérer Ah non, on a fait un échec Métaphysique de 9 contre le signe noir, métaphysique de 4 Ah bon, c'est un peu la triste Alors, il soudlève ses gîtes ses ailes et soudlève son imponce mince Il ouvre grand sa mâchoire et rugit, l'attaque s'ensuit, il fait exploser le toit de sa prison Il s'envole vers la sortie, lorsqu'il émerge des crues d'horreur et désespoir montent à merde Ça c'est la tristesse, j'ai pas réussi à siphonner son âme quoi Du coup, il s'est enfui Ou alors j'ai mis ce clic, je ne sais pas, mais du coup on a gagné ce truc là Un bâtonnet à deux mains exceptionnel, bon ok, super, je suis très content J'ai personne qui sert de bâtonnet de toute façon Bah oups, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres mots Elle s'attend à recevoir un rapport complet l'arène, bah ouais ouais Tu m'étonnes mec ! Ça sent la loose quand même Bon, bah de toute façon, on va s'arrêter là je pense J'espère que cet épisode vous aura plu, du coup on aura fait qu'une seule quête Mais elle était un petit peu velue, bon, pas forcément tout à fait bien réussie non plus Mais c'est pas grave On se retrouve de toute façon très bientôt pour la suite Et je vous dis merci à toutes et à tous Je vous dis merci à tous